Non, c'est parfait. Et c'est Overwatch qui sera sur le sacre là. Ils sont pas en retard, c'est parfait. Allez, et du coup c'est parti, on a l'initiative sur ce Sadida. Alors, on est sur un upper air. Grosse esquive PM, bonne esquive PA. Force de lave, mais que 5 PM. Ekaflip, on est sur le mode air également. Oh yes ! Et les gars comme ça, qui lui par contre, jouent le mode classique. Le mode classique PO. Effectivement, on a pris les forges de lave. Alors, je veux voir le FK taper. Côté de Sadida, on est sur le mode eau. Donc le mode est effectivement malédiction vaudou. Le FK est un mode terre assez classique pour le coup. Parce que c'est le mode terre mêlé en pandemonium. Le Sacriar, lui, joue sur un mode terre, mais un petit peu plus agressif. Parce qu'on le voit avec ses 11% terre. C'est clairement une compo mêlée. Enfin, c'est vraiment l'exemple type de la compo mêlée d'un côté. Mais Polia s'est bien préparé. On a deux persos mêlées avec des résistances qui sont quand même assez intéressantes. Et des bonnes esquives. On avait prévu un Sadida retrait PM pour le coup. En se disant, ok, c'est Blossom, etc. Ils ont tendance à sortir des modes un petit peu atypiques. Et surtout, le mode Relique de l'Aurore pour peut se permettre de jouer maintenant avec du Red PM. Et aussi avec une malédiction vaudou aux convaincantes. Ce qui fait que du coup, on peut être agressif avec un FK. Mais là, du coup, on a décidé de tout miser pour les dégâts hauts. Et du coup, de pouvoir claquer des méga tétanis du Turfus. Tout en faisant un maximum de Red PA. Qui commence déjà violemment. On se dit qu'il y a combien d'esquives ? C'était K94. Bah écoute, je pense qu'il aurait mieux fait d'investir dans de la sagesse. Parce que... Malheureusement... Ça marche pas bien là, son... C94 d'esquives. Ah bah pas de Gravita. Ouais, tu... Tu vois, François, pas forcément nécessaire le Gravita. Brèche tectonique qui tape très très bien à zéro. Grâce au Rempart. Allez hop, directement la... On va commencer à taper l'Egide. Alors pour le coup, on... Voilà, on joue avec piège élémentaire. Pas avec propagation. Mais du coup, ça veut dire qu'on va essayer de placer le debuff. Sur Salida et sa Crier. Grâce à l'état de terre qu'on a posé avec la double Brèche. Ce qui permettrait du coup de virer le Rempart. De manière assez intelligente. Par contre, l'Egide ne serait pas touchée. Donc... Faut qu'on enlève toujours l'interception des dégâts. Par la gauche. Parce que s'il passe par la gauche, potentiellement... Il évite le... La projection sur l'Egide. Ok, la transfusion directe. Là, c'est une épée violette. Dans le centre. Oui, dans le centre. Il va juste venir bloquer la ligne de vue du coup. Il va porter les adversaires à s'avancer au maximum. Pour pouvoir aller poser l'érosion. L'EGA qui claque directement son Odora. On a du coup la PO pour aller chercher le double Reflex du Salida. Et revenir un petit peu en arrière pour se planquer. Parce que Reflex, c'est quand même une bonne PO en ligne. Il ne faut pas l'oublier non plus. Non, on va aller chercher le Feka. On va aller chercher le Feka. Et par contre là, on est un peu exposé. Là, on est en plein milieu du côté de Steka. La zone va être assez violente pour le coup. On a toute la team directement infectée. Alors, on va avoir un Enir Epsa qui va devoir spammer les debuffs malheureusement. Sinon, on n'a pas Galvar au T1 sur l'Enir Epsa, j'ai l'impression. On a Galvar. On n'a pas abnégation par contre. Oui, est-ce que tu le mets le groupe ? C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu ne le mettrais pas juste... Ça ne change pas grand-chose. Ou préant, pardon, pas le groupe. Ah, et le Moisin quand même. La folle qui... 94 d'esquive. La folle qui enlève quand même son petit Moisin. Tranquille. Elle s'est fait plaisir. Il doit être content Stekapli, franchement, d'avoir investi comme ça. Et la Gonflap qui vient soigner les Gilles. Les Gilles qui foutent le vie. Les Gilles qui foutent le vie. Non, il lui manque 100 PV. Allez, le double debuff de la part de l'ennie pour essayer d'enlever les états infectés sur tout le monde. Tout simplement, ouais. Le MoDéroutan qui est claqué. Les dégâts sont quand même assez convaincants. On va pouvoir clean cet arbre directement. Et ça joue bien mot stimulant pour pouvoir spammer les debuffs. Très important de clean l'arme pour ne pas avoir un gros arbre qui pop au prochain tour derrière ses lignes. Ouais. Qui serait assez gratuit à prendre pour le Sadi. Donc très important de clean cet arbre. Disons qu'on s'avance de manière assez prudente parce qu'on sait que de toute manière, la composition adverse est quand même très solide sur la mêlée. Donc, il faut faire attention à ça quand même. Il y a le Gilles qui est placé. L'EPA qui tombe à moins 3. Il a déjà pris moins 3. Il avait déjà le moins de la folle. L'Ecaflip qui se retrouve du coup à moins... Je le vois à moins 7. Comment ça se fait ? Ah, il a l'Eudora. Il a l'Eudora, c'est pour ça. Donc il est à moins 4. Et il va reprendre l'EPA de l'Eudora. Alors, ça met une manif pour sortir l'Ecaflip. Pour sortir, pardon, le Feka de la zone Egyte. C'est plutôt pas mal. Et là, on va pouvoir transposer le Sadi pour revenir au CAC. C'est malin. Et moi, j'aime bien les actions malignes. Allez, Zou. Directement, ça a posé l'Eben. On a un Feka qui est hors de l'Egyte, qui est déjà sous érosion. On se fait grignoter un petit peu. 3950 HP sur ce Feka. Ça tanque relativement bien. Mais du coup, on a un Sacré qui va pouvoir aller tabasser ce Tupper Mage. On n'a toujours pas déclenché le piège élémentaire. Ils ont commencé sur l'Eca. Ils continuent sur l'Upper. Je ne sais pas trop. Euh... Non, non. On n'a toujours pas déclenché ce piège élémentaire. Qui doit probablement être là, d'ailleurs. Je suppose. Ok. La petite aversion. La pénitence en place, bien sûr. Et on va directement aller chercher cet Ekaflip encore une fois. 4 PA restants. L'entaille qui passe. 868 ! Plus la croque au mur derrière. Il a combien de restes ce Stekaflip ? Mais non, mais il a des restes en plus. Il a 31% quoi. C'est pas un trou. Alors, l'Odora qui revient. On a 14 PA sur Stekaflip. Alors qu'on s'est fait râle. Alors qu'on s'est fait râle. Alors qu'on s'est fait râle. Oui, effectivement. Le retour de l'Odora. Oh, la griffe de Schengel du coup. Qui fait quelques dégâts. Ah, on va décider de clean les invocations. Ça va passer. Bien sûr, on va clean les deux. C'est pas cool du tout. On a 4 PA restants. Et un Eben à poser. Non, on décide de Misty Gris. Ça joue Misty Gris. C'est marrant. Ils sont vraiment en mode. Les adversaires n'ont pas d'héros. On joue tank. Ça me rappelle une game avec En France. La grosse différence, c'est que là, ils font des dégâts. Ils posent l'érosion. Oui, clairement. Allez, du côté de ce Sadida. Malédiction Voodoo qui est placée. On a toute l'équipe d'infectés. Donc, forcément. Exact. Le fléau qui est posé. Les dégâts qui montent au compteur, comme d'habitude. Et du coup, on en profite. Ça tabasse quand même, mine de rien. On a la ronce apaisante qui passe à 0, par contre. Sur tout le monde. Vraiment 0 sur tout le monde. Pour le tout coup, les esquives PM qui sont payantes. 106, 129, 129. Pour le coup, ça, ça marche. Il n'y a pas à se pas casser. Par contre, l'ennemi, du coup, qui se fait taquer là. Il va être obligé de sortir son combo secret. Son combo mot secret, mot de frayeur. Voilà. Il a encore 14 PA. Ça va. Mais que 2 PM. Il peut soigner un petit peu son Ekaflip. C'est vrai que l'Ekaflip, c'est pris quand même de grosses entailles. Mais finalement, il encore cote 1300 PV max. Il est comme neuf. Full V. Finalement. C'est pas grave. Tant qu'ils arrivent à tanker. Aïe, aïe, aïe. Ça passe pas du tout. Il aurait très peu à le fracasson des passeports. On a de l'eskiv ou pas sur le Sadi ? 93 aussi. Ok. Il y a des esquives de partout dans ce match. Le seul perso qui est arrivé sans esquives, c'est l'Egnar Epsa. Ah non, même pas. Il n'y aurait plus à l'Egnar Epsa. Ça y est, plutôt. Alors, le FK qui est venu profiter de la malédiction. La tétanie. Ah, la tétanie, l'aveuglement derrière. On a les PA qui tombent quand même sur ce Stekaflip. Alors, on n'oublie pas que l'Eka a toujours d'afficher son odorat. Donc là, en réalité, il a un petit différentiel normalement de PA. Du coup, là, il a perdu 5 PA sur ce tour. C'est quand même assez violent. Et on se fait grignoter, mais on tanque bien. On n'oublie pas que l'Eka va pouvoir proc son Misty Gris à son début de tour et se régène encore un petit peu à la manière du mode régénération de l'Egnar Epsa. Attends, attends. Parce qu'il y a le Sacré qui va lui passer dessus aussi. Mais on a aussi 17 PA sur l'upper. C'est vrai. Allez, hop. Ça va polarité. On va aller chercher ce FK toujours. Le Sacré qui se fait grignoter par ses propres en taille. Mais ce n'est pas lui le focus. Ah, il est sous boucle. Il est FK, le FK. Le piège élémentaire. Oui. J'avais oublié l'héros. Il a l'héros. Puis, accessoirement, il se fait des buffs. Là, le FK vient de se faire des buffs. Et en plus de ça, l'Eka vient de prendre le... Chetty, il a passé. Il en restait au moins 4 ou 5 pertes. C'est possible. Oh, par contre. Bah, ouais. Oh, la zone. Oh, le compteur de dégâts. Oh, il va aimer. Cette zone qui était complètement gratuite. La flue double bain de sang. L'Eka qui descend à 2700 HP. L'Eni Repsa à 3100. L'Upper qui, lui, se maintient quand même à plus de 4100 HP. Il y a le Mysticry qui tombe. Ce qui lui permettra de tanker un peu après coup. Ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, il faudrait pouvoir réussir à replacer cette érosion et pouvoir se carapater loin de sa crier. On n'oublie pas qu'on a que 10 PA sur ce Steakaflip. Mais on va quand même poser l'Eben. Très important l'Eben dans ce patch-up. 3 PA. Est-ce qu'on peut claquer un petit pelotage ? Non, on va préférer se soigner probablement. Voilà. Le petit chaton guérisseur. C'est pas mal du tout. Ils prennent des dégâts mais ils remontent bien. C'est touché mais pas coulé. Ils sont encore à flow. Ils ne se prennent pas d'héros. Donc eux, ils sont plutôt safe. Tant qu'ils arrivent à se maintenir en PV, c'est pas catastrophique. C'est ça. Et ils tankent plutôt bien. L'Eka est toujours sous bouclier élémentaire. Donc ça va. On repose l'infection. L'Eniripsa qui vient de se prendre à Poison Para. On a quand même les deux persos les plus low qui sont quand même infectés. Donc faire attention à ça. Et la gonflable qui elle ne va rien pouvoir faire de spéciale. Par contre du coup on a L'Eniripsa qui va pouvoir juste double frayeur, se détacler et pouvoir aller soigner son Ekaflip. Toujours maintenir en plus de ça le stimulant. C'est con, il aurait peut-être pu mot éclatant avant. Après ils jouent en stalak. Donc il stimule son Ekaflip. Le problème c'est que là le Sadi va bientôt plus avoir toute l'équipe infectée. On gère très bien les placements aussi du côté de Polia. Regarde. On a vu Leka et tout qui ne sont pas restés en zone. Regarde on a un Feka qui descend en dessous des 3000 HP. Il est à 3400 HP max. Systématiquement à chaque fois qu'il pose un buff il se fait... Il se fait débuff par le upper mage. Par contre j'ai un doute sur la provenance du... Ah non le piège élémentaire c'est bien le... C'est bien ça la pesanteur. Et là pour le coup du coup on a Feka qui ne peut pas glif d'excus pour essayer de se carapater. Il va juste pouvoir détacler un petit peu et l'un vu mêlé qui passe... Du coup il détacle pas. Il reste au cac de Shetty. Ah si il détacle. Ah ok il revient au cac. Non non mais il a tout intérêt à rester là. Parce qu'il tacle Shetty en plus de ça. Et Overhoo aussi avec ses procs bains de sang actuellement. Moins de 2 PM sur le set hydrate ça t'apprendra. Allez hop le debuff qui passe encore. On a plus d'un vu mêlé. On va pouvoir poser l'ébène grâce à la brèche tectonique qui a été posée juste avant. Le drain élémentaire qui va partir. Est-ce qu'on a pas moyen de... Le drain élémentaire. Si si le drain élémentaire. Le seul souci c'est que du coup on a re-debuff encore un tour d'érosion. Alors c'est important de maintenir quand même ce débuff. Mais du coup ça obligera Leka à revenir sur l'avant. Et il risque que de prendre des dégâts ce tour avec des entailles du sacrior peut-être. Ok on est juste là pour soigner. Transfusion. Une transpo là non ? Une pénitence. D'ailleurs c'est une des interactions que je trouve parmi les plus cool sur le panel sacrior. A savoir le combo perfusion plus transfusion. Parce que du coup ça fait que tu as moyen de contrôler un peu plus la vita que tu donnes en interaction avec les deux sorts. Sauf depuis que maintenant l'attirance place aussi l'état perfusion. Par contre du coup on a un Eka qui derrière lui s'est pris la douille à 2500 HP max. 2500 HP je veux dire. Leka est le 4ème. Pour aller chercher le Feka pour mettre les réflexes ça va être un peu compliqué. Non parce qu'il a toujours tout paie au pire. Et voilà il peut placer les réflexes. Allez hop. La pénitence. La perception. Et la bonne étoile. Et du coup on a un Eka. Un Eka qui a remis d'aplomb son upper mage. Le chaton guérisseur qui malheureusement ne pourra pas soigner Eka et upper mais pourra soigner un petit peu. L'Enyripsa. Et on a encore une team de Polia qui était bien au niveau vita. C'est fou hein. Ils arrivent pas malgré le... Après le... Ah si ils y arrivent. Mais oui effectivement je vois ce que tu veux dire. Ils y arrivent parce que ça grignote comme dans le tas. Comme ils arrivent pas à infecter tout le monde. Et eux de leur côté le Feka il se fait éroder. Le Feka se fait éroder petit à petit. Il se fait grignoter. Voilà la médiction Voodoo qui est pas replacée sur le upper mage du coup. Non mais c'est l'Eka qui prend toujours les dégâts. Sachant que c'est lui le focus actuellement. Le Triumph qui va pouvoir reposer l'état infecté sur l'Enyripsa bien sûr. Vu qu'il allait perdre tout simplement l'état. Parce que c'est pas mal devant le chaton. La folle qui va pouvoir râle le upper mage et l'Eny du coup. Et reposer l'état infecté surtout. Oui. Elle se fait pas clean. Oh le moins 2 qui passe sur... Pas trop mal ça. Le moins 200 aussi qui est pas mal. Il va peut-être en perdant. Il a peut-être un abyssal. Ah oui mais il y a l'arme qui va récupérer ça. 12-5 sur cet ennemi. On peut soigner un petit peu le upper mage. Est-ce qu'on n'aurait pas un silence qui tombe là ? Je crois qu'il a le cooldown. Mais il l'a pas utilisé encore. Je crois pas qu'il ait encore utilisé le silence. J'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute. Ok on relance un moustimus. Allez hop. Les petits sélectifs. On remonte encore une fois la vitalité de son Eka. On se remonte bien. Le upper qui remonte à 3600. L'Eny remsa approche des 4000. L'Eka aussi. Donc effectivement on est plutôt bien remonté. Le Feka pendant ce soir-là se fait grignoter à grand coup d'ébène. Mais il prend la zone aveuglement. Profit de la zone aveuglement. En plus il y a le bouclier élémentaire du coup qui continue à descendre du côté de l'Eka. Il pense de se prendre des dommages dans les éléments. Ouais mais il s'en sort tout bien en vrai. Parce que l'Eka avait déjà de base pas mal de raids neutres. Et vu que le problème c'est que les dégâts du Feka et du Sacrior ne sont pas mutualisés. Malgré le choix élémentaire commun. Puisqu'on a des dégâts neutres d'un côté dégataires de l'autre. Ce qui fait que du coup le bouclier élémentaire ne descend pas si vite que ça tu vois. C'est vrai. Alors l'upper qui en profite se régène un petit peu. Le problème c'est qu'il y a une égine donc ça ne tapera pas le Feka à l'érosion. On va aller clean les invocations encore une fois. Ici encore 4 PA et ils clignent largement la folle. C'est un peu dommage qu'il lui reste 26 PV. De toute manière ils savent que le coeur de la composition de Blossom est basé vraiment sur leur capacité à pouvoir poser la folle et setup leur été infecté. S'il n'y a plus moyen de setup l'infecter de manière aussi gratuite forcément c'est avantageux pour eux. Et pendant ce temps là on en profite. Le petit tribut qui proc et qui permet de remettre plutôt bien le permage. Et compléter un petit peu les points de vie manquants. Par contre du coup on a un Sacrior à 11 PA. On a une égine. Il n'a pas vraiment d'autre chose à faire que de taper. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des gros dégâts pour poser ce tour ? Est-ce qu'il tape l'Eka aussi ? Est-ce qu'il y a du bouclier et tout sur le peur ? Je pense que c'est l'Eka. L'Eka est là 3500 PA. Il est surtout toujours sous Mal et Vodou donc pareil. Oh la punition ! 716, le ravage avec la Kokobi en 1094 HP. Ah ça picote ! Il va falloir remonter ses HP là. Par contre là ça va être complexe. Mystigurie. Perception déjà. De toute façon je pense qu'il peut passer son tour à faire ça. Ok contre-coup, un tour à se défendre. Ah quoique il a encore 9 PA. Je ne l'ai pas vu. Alors qu'est-ce qu'il peut faire ? On va déjà espriffer là. On n'est pas attaqué par Salida, ça c'est le gros avantage. La petite zone réflexe qui est gratos, ça permet de claquer un petit peu plus l'Egide. Il reste 2 PA. Est-ce qu'on ne peut pas ce bon étoile ? On ne peut visiblement pas poser l'Ebène. Tout rien. C'est pas mal parce qu'avec la zone, il y a pas mal d'Egide. Et l'Egide qui tombe à 140 PV. Effectivement, effectivement. D'ailleurs l'épée danseante qui s'est stratégiquement bien placée pour empêcher le chaton guérisseur d'être utile. Donc c'est pas mal. Le 7 gars vient de jouer à son niveau. Ça risque de taper un peu par contre ce tour là. Le fléau qui tape. Un peu d'infection, pardon. Pas d'héros d'infection. Oui, d'infection, excusez-moi. On a un deuxième fléau qui va pouvoir passer. Éventuellement une larme supplémentaire pour pouvoir encore glaner des dégâts. Non, le triant va reposer l'infection sur Upper et Annie. Exactement. Il y en a un pour bloquer le passage. Le retrait PM qui passe pas. Pas du tout même. Et la gonflable qui va être là pour soigner le Feka encore une fois. Le son du sacri étant un petit peu plus anecdotique vu que c'est pas le focus. Mais oui, effectivement, c'est pas négligé non plus. C'est vrai que ce sort est sans ligne de vue aussi d'ailleurs. Plus 3 PM sur le sacri, c'est pas mal ça. Parce que c'est vrai que pour l'instant il a un peu du mal. Mais si jamais il arrive à venir au CAC tous les tours et à mettre des dommages, ça va tomber très très vite. Non, regarde, là on a un... Allez hop. Le sélectif. Le CAC est remonté assez bien. Ligne derrière. Il se maintient toujours. Il a déjà perdu, je crois, 700 ou 800 PM max quand même l'écart en Eronate. Ah oui, ils sont pas indemnes. Faut pas l'oublier. Mais par contre, pendant ce temps là, le Feka continue de se faire grignoter. L'écart attrape le Feka en terme d'érosion. Attention. Mais le Feka continue de se prendre des ébènes. Il a toujours l'érosion qui est posée sur lui. Même avec du spam debuff ou autre. Là, il a toujours l'équivalent d'un réflexe sur la tête qui a été reposé au tour précédent. Plus un second d'avant. L'invu distance qui est enfin claqué. Cette PA, on va pouvoir aveuglement quand même l'Ekaflip. Ce qui pourrait être pas mal. Ça passe sur l'ivoire donc. Et la petite baguette port d'ammonium pour ce régène. Toujours tranquillement. Du coup, côté Hopper... Il a gagné 20 retrait PM grâce à ce coup du sort. Très efficace. Oui. Bouclier élémentaire qui est placé sur l'Eka. Re-placé sur l'Eka, je devrais dire. Lopper qui va profiter pour aller chercher le Feka. Il a 10 PA. Ça peut faire... Allez hop, le petit volcan. Ça va poser l'Ebène et la combi feuère. Ça passe à moins un quand même. Et derrière, on va pouvoir essayer de maximiser les dégâts. Le drain élémentaire derrière. On a un PA restant. On peut pas vraiment faire grand chose. Puisque le cycle élémentaire était juste pas avantageux pour faire un autre move derrière. Et du coup, derrière, le Sacrior va pouvoir continuer à tabasser. Alors, faire attention. 2627 HP à cause de ses contre-coups en taille. Il a pas de PB. Est-ce qu'il marche dans le glyph là ? Dans le glyph ? Non, non, non. Ah, dans le glyph d'excursion ? Non, non, non. Il faut surtout pas rentrer. Bah, le truc, c'est que ça lui coûtait des PA si jamais il voulait ne pas marcher dans le glyph. Ok, donc ça repart sur le permage. J'espère qu'il passe à 1600 PV. Mais bon, c'est ce qu'il y avait les cas autour d'avant. Et finalement, il est bien remonté. Donc, c'est pas si grave que ça. Ouais, ouais, mais faire attention quand même. Parce que ces coups là, ils sont pas anodaux non plus. Allez hop, le retour contre-coup qui tombe. Cette fois-ci, l'ennemi, il peut pas utiliser son mot secret. Euh... Non, effectivement. Bah après, il a le ralliement, probablement. Il a le ralliement, je pense. Il a plus son lapinot. Si, si, il est tout en haut. Si, il est tout en haut. Allez, on va directement pouvoir s'avancer. On va pouvoir poser les dégâts sur le Fekka. Directement, allez hop, le mystique gris qui tombe sur le peur. La perception. Et on va pouvoir réflexer encore une fois sur ce... Ah non, ça a posé plutôt les bennes. Après, de toute façon, c'est vrai que l'Eka, pour l'instant, il est en bouclé Fekka plus Rempart. Euh... L'Eka, le Fekka, tu veux dire ? Le Fekka, pardon, le Fekka. Euh... Non, il a aucun E2. Quoi ? Bah, il a le... Non, my bad. Non, il a le bouclier Fekka, mais c'est l'Imu après. Il a pas l'Empart. Ah non, oui, c'est l'Empart. Non, il a pas mis l'Empart. Non, c'est vrai que c'était l'Emu. Ok, le Trion qui a été replacé. Ah ! Leni qui se fait archi bisu, là. Là, par contre, il peut se créer. D'un côté... Il faut que la gonfle, voilà. Il faut que la gonfle fasse ça. Voilà. En vrai, si, il peut toujours. Mais ça nécessite vraiment beaucoup de logistique pour partir. Alors, le Galvanisant qui est relancé. On en profite pour faire un tour un peu plus flat. Le petit debuff qui est posé. Le sélectif. On va pouvoir essayer de faire un peu de clip de tout ça. Surtout, il en profite pour monter au compteur de dégâts. C'est très bien vu de sa part. Double sélectif sur 5 entités. Ça lui permet de rattraper un peu le Sacryl. Alors, là, Bourras, ça va pouvoir... Bourras, ça va pouvoir poser l'ébène en plus de ça sur l'upper. Ça passe sur la Malévodou. L'épée exome. Attends, il a combien d'ébènes ? Il en a qu'un seul ? Non, il en a deux. Il en a deux ébènes. Non, il en a qu'un seul. Il en a qu'un seul. Il était mis 10 ans. La recharge n'a pas un icône différent, donc... Alors là, du coup, est-ce que le PK ne meurt pas, mais il passe en 31 pp ? Ça va jouer sur pas grand-chose. Parce que là, l'upper, il faudra qu'il puisse quand même se régénérer un petit peu. Mais je pense que, quoi qu'il arrive, il peut... De quoi ? C'est du 2v2, là. Parce que l'upper, il tue le FK. En fait, non. Ouais, mais justement, si l'upper tue le FK, le Sacryl tue l'upper, mais est-ce qu'il irait pas juste tuer les K, en fait ? Tue les K ou pas ? 2400 pv ? 2400, vu les dégâts qu'il fait... En fait, ça dépend de... Parce qu'il a juste un bain de sang. En vrai, je suis pas sûr que l'upper, il tue le FK. Il y a le rempart. Il y a le traitement unique. Le père ne tue pas le FK, mais le Sacryl, là, il fait quoi ? Là, il tape le FK. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il peut pas le tuer ? 2400 pv avec le bouclet élémentaire ? Ouais, c'est pas vrai complexe, effectivement. Projection. Il va quand même aller chercher le père. On sécurise son FK. La transfusion derrière. On profite pour prendre... Et là, ça va de double ravage. Ah, mais il n'y a pas assez d'ébends pour tuer le FK. On a vu tout à l'heure qu'il n'y a pas tant d'ébends que ça. Ok. Bain de sang et ça clean aussi. Ça prend le kill. Et ça fait le kill du Lapineau en plus. C'est... Donc c'est un ennemi qui est toujours visu, on voit là. Il y a bien un truc qui me refou sur le Sacryl. C'est vraiment le taux de crit des sorts, par contre. C'est... Il a 25% sur ses sorts de vol de vie et ses sorts offensifs. Alors... Le crit, c'est super souvent. Alors... Je pense pas que ça fasse le kill pour autant. Voilà. On est 502 HP sur le... Le... Le FK. L'Ekaflip à 2400 HP. Le Salida qui va devoir faire son tap. Et oui, un partour à va jouer, effectivement. Et derrière, on va pouvoir glaner maximum de dégâts pour que l'Ekaflip meure. Avec le FK plus le Sacryl. Et là, pour le coup, Lady Ripsa peut encore une fois rien faire. Parce que là, on a des grands arbres. Donc éventuellement, il peut sélectif et prendre la zone. Mais pareil, je suis pas sûr qu'il puisse... Il puisse sauver son Ekaflip. Donc... Un event 500, ça passera pas. Alors, attends. Deuxième sélectif. Ça balance le G dans le chat. Ouais, ça décide d'abandonner. Et bah, je pense que de toute façon, le FK mourait pas. Et derrière, l'Eka rejouait pas. Donc c'est la fin. Et c'est une première victoire de Blossom. Très, très, très beau match. Je vais vous montrer les stats tout de suite. Et donc, Lady Ripsa qui est quasiment au niveau de dégâts de Luper Magin. On peut voir.